Ça ne t'est jamais arrivé de rentrer d'un shooting et puis de t'apercevoir que la photo que tu étais persuadé d'avoir réussi, elle est floue. Elle est floue parce que tu as bougé à la prise de vue. Tous tes réglages sont bons, mais il y a ce petit bouger qui fait que, voilà, elle est foutue. Ouais, cette rage, cette colère contre toi, je l'ai connue, je l'ai connue aussi contre moi-même. Et du coup, je vais te partager un petit truc et une petite astuce toute bête pour éviter ce flou de bouger quand tu fais de la photo à main levée et que tu n'as pas de trépied. En fait, c'est un peu comme en ski alpin, si tu ne serres pas tes chaussures de ski, il n'y a aucune chance que tu te fasses plaisir à skier correctement et puis que tu conduises une belle courbe pour te procurer cette sensation de glisse. Si tu n'as pas le contact ski-neige, tu n'y arriveras pas. Eh bien, là aussi, en photographie, si tu ne serres pas et si tu ne tiens pas correctement ton appareil photo, il n'y a aucune chance que tu conduises la réussite de ta belle photo. Ça te parle, ça ? Allez, écoute bien ce que je vais dire. En fait, très souvent, les gens utilisent une seule main pour prendre leur photo. Alors là, on comprend bien qu'on n'a pas beaucoup de stabilité, même si on appuie contre le visage. Et au moment de prendre la photo en appuyant, eh bien, on a toutes les chances de faire bouger l'appareil. Voilà, ça, c'est basique. Normalement, on utilise bien les deux mains. Mais en utilisant les deux mains, il y en a qui l'utilisent en prenant l'appareil par en haut. Et en prenant l'appareil par en haut, comme ça, avec la main gauche, en prenant l'objectif par le haut, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils ont le coude en l'air, là. Le coude, il est en l'air, et puis, tout ça bouge. Le coude droit en l'air, et je te prends la photo comme ça, et bing, ça bouge. C'était peut-être un peu comme ça que je pratiquais il y a très, très longtemps. Donc, l'astuce fondamentale, c'est d'utiliser ta main gauche comme un support, et donc de poser ton appareil photo sur ta main gauche. D'utiliser ton index et ton pouce pour faire les réglages de l'objectif. La main droite vient enrober la poignée, simplement, légèrement, et puis, l'index droit est là pour déclencher la photo. Maintenant, les deux coudes viennent se plaquer contre le corps et faire monobloc avec le corps. Vraiment, il faut appuyer et gainer cette position pour ensuite appliquer l'appareil photo contre le visage, voire plier le nez, là, comme ça. Moi, j'ai un grand nez, donc je suis obligé d'appuyer assez fort pour le plier. Et puis, bien viser dans le déclencheur. Et à ce moment-là, appuyer la photo devrait être nette. Et la cerise sur le gâteau, c'est d'utiliser ta respiration. Il y a un moment crucial dans la respiration, c'est au moment, à la fin d'une expiration, juste avant l'inspiration suivante, il y a un petit moment de liberté où le corps est complètement immobile. La même chose après l'inspiration et juste avant l'expiration suivante, il y a ce moment de pause. Mais moi, je préconise plutôt de le faire à l'expiration. À la fin d'une expiration, au moment où tu as fini d'expirer, tu déclenches ta photo avant de réinspirer l'inspiration suivante. Voilà, donc je résume. On pose l'appareil sur la main gauche, on vient enrober la poignée avec la main droite, les deux coudes contre le corps bien serré. On applique l'appareil photo contre le nez, contre le front et contre le visage, contre les lunettes pour moi en l'occurrence. On vient bien tordre son nez comme ça là. Et on expire. Fin d'expiration, juste avant l'inspiration. Je déclenche. Et là, je te garantis que tu n'auras plus cette désagréable surprise au moment du développement de te retrouver avec des photos floues dues au bouger du maintien de l'appareil. Après, elles peuvent être floues parce que tu as mal fait ta mise au point ou mal réglé les réglages de temps, etc. Donc voilà, j'espère que tu as eu du plaisir à écouter cette vidéo tant que j'en ai eu à la tournée pour toi, que tu as retrouvé de la valeur. Si jamais tu croises un copain qui tient mal son appareil, genre comme ça ou comme ça, n'hésite pas à lui envoyer le lien de cette vidéo. Et quant à moi, je te retrouve dans une semaine pour le prochain Truc et Astuces. Salut, c'était David Casartelli, photographe de paysages de montagne basé à Samoin, en Haute-Savoie.